Vous avez encore 5 minutes ? Cette semaine, je suis à Hier ! Et j'avoue, j'avoue qu'on a eu très très chaud. On a eu très très chaud parce qu'il y a eu 3 heures de retard à cause de l'avion de Lille, de Capi-France. C'était le bazar ! Je ne vous ai pas dit tout à l'heure ça, mais on a failli annuler ce soir. On a eu très très chaud parce qu'en fait il y a un truc, après c'est le spectacle vivant, c'est comme ça, on est dépendant de plein de choses. Il y a quelque chose, en tout cas indépendant de notre volonté, mais qui s'est passé et qui s'est passé jusqu'à maintenant uniquement ici, c'est qu'en fait, pas loin de la salle, il y a la plage. Du coup, on était embêtés. Moi, je voulais jouer, mais c'est les équipes. Elles ont dit, bah attends, on descend dans le sud pas trop souvent. Donc évidemment, quand on arrive, qu'il fait beau, qu'il y a une plage, les gars, c'est quand même très difficile de dire à tout le monde, on va s'enfermer toute l'après-midi dans une salle noire pour faire mon spectacle, mes lumières, mon micro, tu vois. J'ai bien senti qu'à un moment, ils me regardaient en faisant, ça va être ton problème ! Et nous, on va aller boire une bière ! J'avoue, même moi, il y a un moment, je me suis dit, s'ils font la grève, c'est pas si grave. Tu sais, s'ils me disent, non, on joue pas, je vais quand même jouer le truc en faisant, oh non, c'est pas bien, pour le public qui s'est déplacé, les gens qui ont pris l'avion, je vous parle d'un manque de respect, c'est pas bien. Eh bien, nous sommes en conflit dorénavant, vous et moi. Mais bon, allons régler ce conflit autour d'une bière, près de la plage. Non, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir s'exprimer cette semaine, parce que j'ai décidé de parler du congé de deuil parental. Et, ouais, voilà. S'il y a des gens qui se demandent si c'était un sujet facile à traiter, la réponse est évidente, évidemment. Oh mon dieu, c'est terrible. On parle évidemment de la mort d'un enfant, et les députés de la République En Marche ont décidé de ne pas accepter, de ne pas valider cette loi, qui faisait passer de 5 jours à 12 jours la durée de congé parental. Et euh... Mais non, mais il y a eu des abus, je pense, quoi. Mais attends, c'est sûr, il y a des gens qui ont eu beaucoup trop d'enfants qui sont morts, et ils ont... Ils ont profité du système, voilà, c'est tout. Il y a toujours des profiteurs. Moi, j'ai calculé, 73 enfants par an, t'es peinard. Il faut savoir un truc, c'est que congé de paternité, lui, c'est 11 jours. Voilà, c'est juste... S'il y a peut-être des enfants dans la salle, il y en a ? Bon, alors, s'il faut vraiment que vous compreniez, c'est qu'on considère que c'est plus difficile de récupérer à la naissance d'un enfant qu'à son décès. Enfin, voilà. En même temps, 5 jours, quand il réfléchit, c'est quand même pas mal. Enfin, c'est... Je veux dire... Ouais, il était triste pendant les deux premiers jours, quoi. Mais après... Non, mais... Je me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je dis juste qu'après, on peut s'organiser, quoi. Voilà. Tu pleures de 8h à 12h. Tu te fais un planning. Entre 12 et 14, voilà, tu remplis la paperasse. Parce qu'il y a un peu de boulot, mais... Après, si t'es vraiment lent, ça va jusqu'à 15h. Mais bon, faut voir que, voilà, après 16h, t'es libre de re-pleurer, si tu veux. Voilà, je dis, t'es pas obligé d'atteindre un poids pour la société. Quand je vois les gens, j'ai perdu un enfant. Je dis, oui. Bon, ben voilà, on a tous été soumis à un moment à un malheur. Je suis désolé, moi, quand j'ai perdu Cracotte. C'est mon chat. C'est mon chat. Quand j'ai perdu Cracotte, je me suis pas laissé abattre, comme... Voilà. J'ai essayé de me relever. Et ça a été payant parce que j'ai mis des petites affiches et on a retrouvé Cracotte. Donc voilà. Si les parents ont perdu un enfant, peut-être ils peuvent mettre des petites affiches. Ça va être comme ça tout le long du sketch, hein. Je vais pas vous mentir. Il n'y a pas un moment où vous allez faire, oh, chouette, du bon goût. Non. Non. Je pense que les gens ont un problème à passer sur le nom. Congé de deuil parental. Je trouve que c'est pas... Congé, ça sonne pas... Ça peut pas être le même mot pour la mort de ton enfant et des vacances à Punta Cana. J'ai l'impression que ça colle pas. Il y a beaucoup trop de bonne humeur dans... Je pars en congé. Chouette ! Non, mais de deuil. Ah. En vrai, j'ai du mal à capter exactement pourquoi on se bagarre. Pourquoi on a vraiment envie... Enfin, 5 jours ou 12 jours dans le... Est-ce qu'il va vraiment y avoir un impact sur la société dans laquelle travaille Logar ? Est-ce que vraiment tu penses que s'il vient au bout de 5 jours, ça va être mieux que s'il revient au bout de 12 ? Enfin, je veux dire, c'est pas la durée le problème. Le problème, c'est que le mec, il va pas bien. Quelles que soient les conditions, il a perdu un enfant, il est pas chez lui en train de faire... Bon, ben, qu'est-ce qu'il se passe là ? On y va, on y va pas là. Qu'est-ce qu'on... Ah putain, on est en congé de deuil. J'ai les appelé. À cause de... Me dis pas, me dis pas, me dis pas. Antonin. Louise. D'accord. Bon, dans la journée... Putain. T'as vu, on oublie à une vitesse. Loin des yeux, loin du cœur, hein. Heureusement qu'il n'y avait pas 12 jours, ça aurait été un gâchis. Non, je pense vraiment, j'ai même du mal à voir qu'on parte sur une loi là-dessus, mais ça doit être nécessaire. Mais qu'elle soit nécessaire ou qu'elle soit pas nécessaire, je pense que de toute manière, on ne peut pas imposer une loi comme celle-ci. Je pense qu'il faut être dans le dialogue. Il faut aller voir les gens et leur dire, si vous perdez un enfant, perdez-le au mois de mai. Parce qu'avec 5 jours, si tu gères bien avec les ponts, Il y a quand même moyen de profiter. Et à internet, merci d'avoir regardé cette vidéo juste comme vous. Allez-vous, tous les membres du soir, on reste sur Facebook. Et les samedis matin à Hondeur sur Youtube. Et un grand merci au public d'hier et de demain qui était là ce soir.